Si vous savez remplacer et purger le liquide de frein sur cette moto, alors vous saurez le faire sur toutes les motos. Je vous explique. Salut à tous ! Alors sur les motos, le remplacement du liquide de frein se fait en général tous les deux ans. Moi je le fais donc scrupuleusement tous les deux ans. Bon d'accord, ça fait plus de 5 ans, donc c'est bien de le faire. Je commence par le frein avant parce que c'est le plus simple. En fait, les problèmes arriveront quand on s'occupera du frein arrière. Pour ce genre d'opération, je vous conseille de mettre la moto bien verticale sur une béquille d'atelier. Ça permet surtout de voir le bon niveau dans le bocal de liquide de frein. Voici un schéma simplifié du système de frein avant. Ici, il y a la poignée qui pousse le piston dans le mètre-cylindre, qui pousse le liquide dans la durite jusqu'en bas dans l'étrier de frein, qui lui va pousser sur les plaquettes. Pour remplacer le liquide, on ouvre le couvercle du bocal en haut et on aspire tout ce qu'on peut par le haut. Puis, on remet du liquide neuf dans le bocal. Pour remplacer le liquide dans le circuit, on ouvre la vis de purge de l'étrier et on aspire en faisant attention à ne pas laisser rentrer d'air. Ensuite, on remet un niveau en haut et c'est fini. Et là, je vois une déception dans votre regard. Et oui, il reste du vieux liquide en bas dans l'étrier. Il y en a peu si les plaquettes sont neuves, mais davantage si elles sont usées. Si vous voulez absolument tout remplacer, vous n'avez pas le choix. Il faut démonter l'étrier. Bon, c'est bien beau la théorie, mais il faut le faire maintenant. Allez, le niveau du liquide, il se voit ici quand la moto est bien verticale. Il doit être au-dessus du mini. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez faire bouger un peu la moto comme ça. Moi, de toute façon, je vais vider le bocal complètement. Alors, je commence par enlever les deux vis, là. Et comme je n'ai pas envie de décorer ma moto avec du liquide de frein super corrosif, je protège tout autour. Ah, et je peux protéger mes mains aussi. Hop, gants. Il y a un joint transparent là, et un autre joint en caoutchouc là. Si ces joints ne sont pas en bon état, changez-les. Moi, ils sont encore bons, donc je les garde. Allez, je vide complètement le bocal. J'utilise une pompe aspirante qui va aspirer le liquide dans ce petit bidon. C'est vide, je m'arrête là. Voilà la couleur du vieux liquide. Il y a un peu de verdure. Celui-ci, il a plus de 5 ans. Je vais en mettre du neuf, beaucoup plus clair. Je mets simplement ce qui est préconisé, c'est-à-dire du dot 4 pour ma moto. Je prends un bidon neuf avec de l'opercule dessus. Ça ne sert à rien de prendre du liquide qui a traîné dans un bidon déjà ouvert depuis on ne sait combien de temps. Je remplis le bocal au maximum. Et puis je vais voir au niveau de l'étrier avant. La vis de purge, elle est sous le capuchon, là. J'enlève le capuchon, on ne le perd pas. Puis je mets une clé à oeil sur la vis de purge. Dans mon cas, c'est du 8. Je mets mon tuyau et je commence à aspirer avec la pompe. L'aiguille va à gauche, ça, ça veut dire que ça aspire. Alors oui, il y a des bulles, mais elles passent autour de la vis de purge. Elles ne viennent pas de l'étrier. Prenez un meilleur tuyau si vous pouvez. Et quand est-ce qu'on s'arrête ? Eh bien quand la couleur du liquide a changé et qu'il est devenu beaucoup plus clair. Là, ça s'est éclairci. Ah, j'entends du bruit au niveau du bocal. Ah zut, j'ai aspiré tout le liquide du tuyau. Je ferme la vis de purge et je retourne voir le bocal. Bon, ben il est complètement vide. Je le remplis à nouveau au maximum et je retourne à l'étrier. Alors là, vous voyez, ma vis est fermée et j'ai de l'air qui rentre quand même dans le tuyau et la vis. Ben, prenez vraiment un meilleur tuyau. Allez, je m'arrête là. La vis de purge, on la sert pas trop fort. Et on se retrouve en haut. J'actionne le frein. Et il est mou. Et voilà, je suis très désappointé ! Mais vous voyez, il y a des bulles qui montent. Ça, ça veut dire qu'il doit rester un peu d'air dans le circuit et qu'il s'en va par le haut. En fait, ce qui est bien sur le frein avant, c'est qu'il va se purger tout seul. Si j'ai une bulle dans le circuit, elle va remonter tout en haut dans le bocal. Alors, c'est pas une raison pour faire comme moi en aspirant tout le liquide de la durite. Là, le frein commence à redevenir dur. Je ferme le bocal et on laisse faire. Bon, après un seul gros freinage, le frein est devenu dur comme au premier jour. Allez, maintenant on s'attaque au frein arrière qui est vraiment moins sympa. En tout cas sur ma moto. Vous allez voir la tronche du circuit. Le bocal de liquide de frein, il est sous la selle. Et il est derrière cette pièce-là. Pour éviter de laisser couler du liquide sur la peinture, et aussi pour vous montrer le circuit, j'enlève cette pièce-là également. Hop, voilà. Et maintenant, découvrons ce que les ingénieurs de chez Motogousie nous ont fait. Là, on est tout en haut au niveau du bocal de liquide de frein. On descend et on arrive au niveau du mètre cylindre. Après, ça remonte et puis ça redescend. Là, ça fait un premier point haut. Celui-ci, on en parlera plus tard dans la vidéo. On arrive en bas, au niveau de l'étrier de frein, et la vis de purge est en bas. Le deuxième point haut, il est dans l'étrier, là. En schéma, ça donne ça. Regardons en bas au niveau de l'étrier. Si vous avez de l'air dans l'étrier, je vous garantis que vous ne pourrez jamais l'enlever en purgeant simplement comme on a fait pour le frein avant. L'air va rester dans l'étrier, et votre frein ne fonctionnera plus du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour purger l'étrier, on est obligé de le démonter et de le positionner vis de purge en haut. C'est parti. Je dépose les deux écrous, là, qui tiennent l'étrier sur son support. Le voilà. Alors, profitez-en pour vérifier l'épaisseur de vos plaquettes. Là, je suis bien au-dessus de 3 mm, donc c'est bon. Là, l'étrier est attaché avec une fissure, vis de purge en haut et avec une protection dessous pour ne pas mettre du liquide de frein partout. Maintenant, de la même manière qu'à l'avant, j'enlève le vieux liquide du bocal. J'ai protégé en dessous également. Puis, je remplis avec du liquide neuf au maximum. Et maintenant, pour remplacer le liquide dans les tuyaux et chasser l'air, je ne vais pas utiliser la même méthode qu'à l'avant. Au lieu d'aspirer le liquide par la vis de purge en bas, je vais pousser du nouveau liquide sous pression par le haut. Pour ça, j'utilise un purgeur à main comme celui-là. Il a une pompe manuelle intégrée. Je vous mets un lien en bas en description. A l'intérieur, il y a un petit tube. Comme ça, je vais pouvoir mettre du liquide de frein dedans et le pousser dans le bocal de la moto. Comme ce n'était pas livré avec le purgeur, je me suis fait un bouchon de bocal spécial à partir d'un bouchon d'origine pour la moto. Je l'ai percé et j'ai collé un embout pour tuyau de système d'arrosage. Maintenant, grâce à ce bouchon, je vais pouvoir mettre en pression le bocal de liquide de frein. Alors, ce n'est pas un détail. Je n'ai pas envie que mes plaquettes de frein se resserrent pendant l'opération. Car ensuite, je ne pourrais plus remonter l'étrier sur la moto sans devoir réécarter les plaquettes. Du coup, je place une pièce en plastique là. Avant de mettre du liquide de frein dans le purgeur, je vais d'abord tester que tout est bien étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'air. Ben oui, si ce n'est pas le cas, ça va pisser du liquide de frein. Je rajoute un petit peu de téflon sur le filetage, comme ça, ce sera bien étanche. Et je serre mon super bouchon. Je branche le tuyau du purgeur et je mets le circuit en pression. Je gonfle jusqu'à 1 bar environ ou 14 PSI, pas plus. Et maintenant, je regarde le monomètre et j'écoute. Dirage, voilà, j'écoute. J'ai aucun bruit. Aucun pchit. Et le gui ne bouge pas. Parfait, je n'ai pas de fuite. Je vais pouvoir mettre du liquide de frein dans le purgeur. On enlève la pression côté purgeur d'abord, sinon ça va faire ça. Je remplis le purgeur avec du liquide de frein. Alors, ce qui sera passé dans le circuit de frein de la moto sera jeté, mais ce qui restera dans le purgeur pourrait être gardé pour faire des appoints plus tard. Ce qui est important, c'est que le petit tuyau au fond baigne dans le liquide de frein. Pour ça, on fera attention à laisser le purgeur toujours bien vertical. Et je serre bien le bouchon du purgeur. Et pour ne pas injecter d'air par le haut, je vais d'abord faire monter le liquide de frein dans le tuyau. Pour ça, je débranche le tuyau en haut et je pompe doucement. Je tends le tuyau vers le haut pour ne pas avoir de bulle d'air. Le liquide est presque tout en haut. Je suis prêt à brancher mon tuyau. Il reste un tout petit peu d'air en haut, mais ce n'est pas grave. Alors, avant de mettre la pression, on vérifie dans le purgeur que le niveau n'est pas trop descendu et que le petit tuyau ne risque pas d'être à l'air. Allez, je gonfle jusqu'à 15 PSI. Voilà, 15 PSI. Alors ici, la bulle s'est réduite. C'est normal, plus la pression est élevée, moins l'air prend de place. Maintenant, on se retrouve côté étrier pour faire la purge. J'enlève le capuchon de la vis de purge. Je mets ma clé à œil. Là, c'est du 11. Et je branche le tuyau pour récupérer le liquide. Je desserre la vis de purge. Ah, le liquide qui sort là, il est bien crade, dis donc. Je fais sortir l'air de l'étrier en le bougeant un petit peu. Voilà, ça sort. Et maintenant, le liquide est clair et sans bulle. Je m'arrête en fermant lentement. Voilà, pas besoin de serrer fort. J'enlève le tuyau et la clé. Et je remets le petit capuchon de protection. On se retrouve côté purgeur. Et là, on remarque que la pression n'a quasiment pas diminué. J'enlève la pression en dévissant le bouchon du purgeur progressivement. Puis, je peux détacher le tuyau du bouchon. Et je fais descendre le liquide propre dans le purgeur en tendant le tuyau vers le haut. Je pourrais utiliser ce liquide plus tard pour faire des appoints. Puis, je remplace mon bouchon spécial purge par le bouchon normal. Et enlevez le téflon si vous en avez mis. Le niveau est pile au max, donc pas besoin de faire d'appoint. Maintenant, je remets l'étriasse à place. Ça passe correctement dans le disque. Cool ! Ça, ça veut dire que les plaquettes ne se sont pas resserrées. Alors, c'est des vis pour les freins, donc je mets du frein filet. Et le serrage sur cette moto, c'est 25 Nm. Ensuite, on va pousser tout doucement sur la pédale de frein pour que les plaquettes se remettent en place contre le disque. Et ensuite, si vous avez du dur, c'est bon. Là, c'est dur. On est bon. Alors, c'est vrai, on pourrait en rester là et ça irait très bien. Mais souvenez-vous du premier point haut dont on a parlé tout à l'heure. Oui, ce point haut-là, en haut du mètre-cylindre. Ou là. Peut-être que vous vous demandez s'il ne reste pas de l'air à cet endroit. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder. Alors, ici, c'est un raccord banjo. Tout simplement parce que ça ressemble à un banjo. Et je vais l'enlever et voir si j'ai de l'air ici ou pas. Avant d'enlever ce raccord, je vais d'abord mettre le bocal de liquide de frein plus bas pour que le raccord banjo soit le plus haut point du système. Oui, pour le moment, je n'ai pas envie que le liquide coule du bocal et remonte dans le raccord. C'est juste un boulon à enlever. Alors, je le pose là. Je fais attention à ce que ça ne coule pas et aussi que la bulle d'air ne puisse pas remonter dans le tuyau. Le raccord banjo est maintenant le plus haut point du système. Alors, avant de le desserrer, un petit peu de dégrippant. Alors, attention, ici, il y a le contacteur pour allumer le feu arrière. Et il est lié à l'écrou. Un peu d'essuie-tout au cas où ça coule partout. C'est serré fort ! Quelques petits coups pour dégripper tout ça. Ça y est ! Je desserre tout doucement et je regarde s'il y a du liquide de frein qui sort. Pour le moment, je ne vois rien. Ben non, ben non, il n'y a pas, je ne vois pas. Alors, pour continuer à dévisser, il faut d'abord déconnecter le câble électrique parce que sinon, il s'enroule en même temps. Voilà. La partie écrou du raccord ressemble à ça. Il y a des petits trous. Le liquide de frein rentre par le trou central et sort par les autres trous sur le côté. Ce que je remarque, c'est que ça n'a pas débordé quand j'ai dévissé le raccord. C'est qu'il devait y avoir un petit peu d'air à cet endroit. Pour enlever cet air, je peux faire monter le liquide dans le mètre-cylindre de plusieurs façons. Si je lève le bocal de liquide de frein, le liquide monte. Si je pousse tout doucement sur la pédale de frein, le liquide monte aussi. J'ai choisi cette méthode, je trouve ça plus simple. Maintenant, je ferme le raccord. Alors, j'en profite pour changer les joints cuivrés par des neufs. L'objectif, c'est d'appuyer doucement sur la pédale de frein jusqu'à ce que le liquide de frein déborde par les joints cuivrés. Et dès que ça déborde, je serre complètement le raccord. Allez, on y va ! Alors là, c'est pas serré. J'appuie sur la pédale tout doucement. Le liquide coule autour. Je serre un peu. Le liquide coule encore. Je continue à serrer, tout en continuant à enfoncer la pédale de frein tout doucement. Là, c'est bien serré. Je remonte la pédale de frein tout doucement. Maintenant, mon bocal, il peut revenir plus haut. Et là, ma pédale est bien dure. Allez, je remonte tout ça. Le bocal. Le connecteur de feu de frein arrière. Je teste qu'il fonctionne quand même. C'est bon. Et je finis par remonter les pièces de décoration. Et la selle. Et je suis content. J'ai un frein bien dur. C'est parfait. Et si je freine que de l'arrière, eh bien, ça bloque bien la roue. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura bien aidé. Et j'espère aussi que vous n'avez pas un système de freinage aussi tordu sur votre moto. Pour moi, un bon système, c'est quand il est conçu pour que les bulles remontent dans le bocal par elle-même. Si c'est le cas à l'avant sur ma moto, c'est clairement pas le cas à l'arrière. Et bien sûr, la dernière étape sur le mètre-cylindre n'est pas du tout obligatoire. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et vous pouvez mettre un pouce si la vidéo vous a plu. Et vous abonner également à la chaîne. A bientôt sur Enjoy Wheels.